Musique 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 Bonjour et bienvenue sur lafleurdebourg.fr Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Donc là on est à nouveau Dans un tutoriel phare mat Donc voilà pourquoi vous refaire un tutoriel Mat alors que je vous en avais fait un il y a pas longtemps C'est tout simplement parce que j'ai l'impression Que je ne vous ai pas Assez expliquer comment travailler les phares mat Donc je préfère Bien entendu vous remontrer tout ça Et le tout dans un look un peu plus neutre Plus portable Au quotidien donc tout bêtement parce que les couleurs Que j'avais choisi pour le dernier tutoriel C'était du color block donc effectivement Ca devient assez difficile à un moment donné Pour vous de recréer Et on va utiliser donc aujourd'hui pour ce look Une palette vedette que j'aime Beaucoup donc une marque d'ailleurs que j'aime Beaucoup donc c'est la palette Matte Eye de chez Too Faced Donc cette palette elle se présente comme ceci Vous allez avoir 9 phares A l'intérieur donc c'est très très marrant Chez Too Faced on a toujours en fait Le chic de vous proposer déjà Des combinaisons de couleurs toutes faites Donc là vous allez avoir un Matte Eye Brun c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui Vous allez avoir un bleu Bleu grisé vous allez avoir un taupe Taupe violet Donc ce sont de très très belles couleurs Pour vous permettre de Commencer donc à travailler Les phares mat et uniquement les phares mat Ce qui n'est pas forcément évident En tout cas là vous avez un minimum de phares Nous on va en utiliser 4 Donc ici l'angle droit en fait Le blanc et toute la rangée de brun Pour en fait parfaire le dégradé Il nous faudra 2 pinceaux Pour cela un pinceau plat et un pinceau estampeur Et ça y est le tour est joué En tout cas j'espère que vous aimez ce look Tout autant que moi Et dans ce cas je vous prie de rester connectée Donc pour voir le début du tutoriel Voilà donc on va commencer sans plus tarder Je vais appliquer ici ma base Nars Comme d'habitude Alors je la préfère quasiment au paint pot ces derniers temps J'en raffole vraiment Donc voilà Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière Enfin d'abord un petit peu Et après je vais tout étaler Donc au doigt On va pas s'envêter Et je vais en mettre un peu en dessous de l'oeil On va maintenant passer à la palette Too Faced Donc la Matte Eye sans plus tarder Donc je vais utiliser Vervity Body Qui est celui-ci Donc c'est un blanc Comme vous pouvez voir vraiment un blanc 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 Là l'idée c'est d'unifier la paupière Donc je viens en prendre Attention je chute Je prends mon pinceau Enfin je le tapote contre la palette Pour enlever les chutes Et je viens l'appliquer Donc sur l'ensemble de ma paupière mobile Donc je vous avais déjà expliqué ça Dans mon dernier tutoriel matte Ça ce sera nécessaire en fait Pour donner une base au fard matte Pour que les fards matte qu'on va poser après Puissent glisser au moment où on les estompe On va ensuite passer à ce fard là Qui est le fard Tufted Swede Donc qui est en fait un fard camel Vraiment sympathique Je reste sur un pinceau plat Donc là c'est un 252 de chez MAC Qui est assez large Donc j'aime bien Et on va appliquer le Tufted Swede Déjà au niveau des deux tiers externes On va laisser le coin interne blanc Bien clair Donc au niveau des deux tiers externes de la paupière On va également l'appliquer en ras des cils inférieurs Et maintenant magie On va passer en fait au 217 Et je vous dis ça parce qu'on va rester en fait au 217 On ne va pas changer de pinceau Pendant tout le reste du tutoriel Donc ça va être notre pinceau clé Si vous avez le pinceau de chez Real Techniques Qui ressent Donc voilà pour que vous ayez un peu une idée Ça c'est le pinceau de Real Techniques Des soeurs Pixiwoo Et ça c'est le pinceau 217 Donc on est à peu près sur la même chose Aussi au niveau de la tranche Donc je pense que c'est assez parlant C'est vraiment assez C'est la même chose tout simplement Donc voilà vous utilisez ça ou ça Moi je vais utiliser mon 217 Comme j'ai commencé avec Alors de retour sur ma palette Too Faced Je vais reprendre un peu de Tufted Swede Hop On enlève l'excès Et je viens en mettre donc au niveau du creux Et je vais vraiment vraiment bien monter Quasiment sous le sourcil Donc là toujours ça restera une couleur Très 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 clair On passe à la prochaine étape On va prendre ici le fard Chinchilla Qui est un joli brun Toujours sur mon 217 J'enlève l'excès Et je viens le poser en creux Là je vais monter un peu moins haut qu'avant Je vais rester vraiment au niveau du creux large Mais pas le dépasser Et je vais vraiment vraiment travailler la matière Je fais tout simplement des mouvements aller-retour Toujours sur la tranche du 217 Je vais venir en mettre aussi un peu En radessine inférieure Juste un petit peu Pour avoir un voile de couleur Et là je vais faire l'aller-retour Dont je vous parlais avant Donc c'est tout simplement Que je vais reprendre le Tofted Swede Même s'il y a encore un résidu de Chinchilla Sur l'autre pinceau Et je vais commencer à la poser juste au-dessus Au niveau de la limite imaginaire Où j'ai à poser le Chinchilla Hop Voilà Même si c'est par-dessus Faut pas avoir peur Et hop Je reprends du Chinchilla Donc voilà C'est vraiment un va-et-vient Pour parfaire le dégradé Et c'est super simple Pour un look super soigné Super sophistiqué Et bien entendu Vous pouvez faire ça Avec n'importe quelle couleur Et pas forcément Que avec des fards mat On est d'accord Voilà On est presque arrivé là Donc qu'est-ce qui manque Bien entendu C'est la dernière couleur On va prendre donc Coffee Bean Qui est ici Toujours sur le 217 On change pas On change pas une équipe qui gagne Comme on dit Et je vais Alors là c'est un peu différent Je vais un peu le mettre En tiers externe de la paupière Juste un tout petit peu Pour faire la forme de mon oeil Et je viens continuer mon creux Là je reste bien sûr Un peu plus bas Que les autres fards Et là aussi je travaille Je travaille Jusqu'à ce que j'obtienne L'intensité désirée Et encore une fois On fait un aller-retour On va prendre le fard Chinchilla Donc le moins clair Et on va revenir Parfaire le dégradé Et je repasse sur la couleur La plus claire Qui est le Tofted Sweet Hop Et je viens Vraiment parfaire le dégradé Tout en haut Toujours pas Je ne touche toujours pas Le sourcil Donc je vais reprendre Le Velvet in Bunny Cette fois avec un autre Pinceau estompeur propre J'enlève l'excès Et je viens vraiment Juste effleurer Le dessous du sourcil Ensuite je le reprends Et je viens le placer En coin interne De l'oeil Voilà on a quasiment terminé Avec les yeux On va juste reprendre Donc un pinceau biseauté La géante 266 De chez MAC N'importe lequel fera l'affaire Et je vais venir En prélever Je vais venir prélever Donc du Coffee Bean Le fard le plus foncé J'enlève bien l'excès Parce que vous voyez Il y a pas mal de De trucs qui se sont apposés Là c'est des choses Qu'on ne veut pas avoir ici Justement Moi je trouve sur ma palette Je vous précise Parce que je n'ai pas De Je n'ai pas de client Ou plutôt c'est ma palette A usage personnel Donc je viens presser Le fard Coffee Bean Juste au niveau De mon ras des cils Supérieur Pour un peu étoffer Mon ras de cils Tout simplement Ce sera à peine visible Mais ça fera quand même De l'effet Je vais également En mettre au niveau Du ras des cils Inférieur Pardon Donc Pas sur la muqueuse Ce sera juste Donc au niveau Du commencement En fait Des cils En dernière étape Je vais appliquer Un col Donc là c'est un col Couleur Cher C'est le C15NW20 De chez MAC Qui se trouve en MAC Pro Mais vous pouvez utiliser Le crayon Topaz De chez Stila Et on va le mettre En fait en ras des cils En ras plutôt En muqueuse inférieure Ça va ouvrir l'oeil Comme ici Donc vous allez voir Le résultat Va être quand même Assez parlant Donc voilà notre résultat Je vais maintenant Appliquer un mascara Donc là c'est le Studio Fix Bold Black Lash De chez MAC Que j'aime beaucoup Parce qu'il va faire Un effet super naturel Grâce à sa brosse En fait En plastique À picot En fait Qui va bien séparer les cils Donc je vais appliquer ça Hors caméra Et je reviens vous voir Pour la suite Donc me voilà de retour Avec du mascara appliqué Je vais maintenant Utiliser le Studio Finish Concealer J'utilise la teinte NW15 Donc chez MAC Je vais l'utiliser Avec ma Deluxe Crease Brush Qui est celle-ci Et je vais venir Donc nettoyer Mon bas de l'oeil Donc apposer mon anti-cerne Mais en même temps Ça va me permettre De corriger la forme De l'oeil Tout bêtement Donc voilà Ici on va vouloir Une forme assez floutée Assez arrondie Donc c'est pas forcément Nécessaire Mais c'est un conseil Que je vais vous donner En fait Pour tous les autres maquillages Je l'utilise en fait Tout le temps Voilà Je vais également Un peu définir aussi La forme de mon sourcil Et puis j'aime pas La brillance Qui est juste au-dessus Le sourcil C'est bête Mais c'est vrai La fille perfectionniste Bref Voilà Donc nous avons terminé Au niveau Des yeux On va maintenant Passer au visage Je vais utiliser Donc ici Le bronzer De chez Chanel Qui est celui-ci Qui est le Soleil tan de Chanel Bronze universelle Donc c'est vrai Il est plutôt universel Et contrairement A ce que certaines disent Je trouve qu'il n'y a pas du tout Un effet orangé Sur les peaux claires En tout cas Bref Je vais l'utiliser Sur une multitask brush Des Sir Pixi Woo Toujours les Real Techniques Et je viens vraiment L'appliquer en bronzer C'est à dire Sur les points Les plus hauts du visage Il sera juste Très peu irisé Donc il sera parfait Pour ce make-up En guise de blush Je vais toujours rester Sur du mat Je vais utiliser ici Le blush Pink Soon Qui est comme vous pouvez Constater quand même Un rose assez Assez pigmenté En fait Je ne sais pas Si ça passera A la caméra C'est toujours la même chose Avec ces swatchs Ces foutus swatchs Bref Je vais l'utiliser Sur un pinceau 109 Donc voilà Et je viens Le tapoter Donc sur le haut Des pommettes Ça va venir réchauffer En fait le visage Parce qu'avec ce brin Qui est quand même Assez froid Ce sont des brins froids Dans la palette Too Faced Qui font un peu réchauffé Donc on va faire ça Avec du rose On aurait pu prendre Du orange aussi Mais bon Je trouve que là Le rose je ne sais pas Il fait mieux On a déjà beaucoup plus Bonne mine Comme ça en fait Je vais ensuite Utiliser une Mineralize Skin Finish Vous pouvez en fait Utiliser n'importe quelle teinte Mais moi je vais en utiliser Une en édition limitée C'est la blonde C'est la blonde Donc c'est la blonde Et je vais l'utiliser Sur un petit pinceau Donc 188 Je vais venir en prélever En fait Melly Mello Et je vais venir La poser Enfin Juste effleurer En fait Le haut des pommettes Et faire mon Z A fleur de peau Donc je vais vous mettre Un petit lien vers la vidéo Qui vous explique un peu plus Comment le réaliser Donc je fais la première partie Du Z Ou c'est un S Et on remonte Comme ça Ça donnera en fait Du relief au visage De la structure De la dimension Enfin bref En guise de rouge à lèvres Je vais faire quelque chose D'assez prononcé Donc je vais utiliser ici Un Pro Longwear Lip Cream C'est une édition limitée De la collection En collaboration avec Beth Guito Donc du groupe The Gossip Ou Gossip tout court Bref Donc c'est ici Love Long Distance Non Heart Hangover Donc qui est quand même Un framboise Baie Assez quand même Assez sali Donc vraiment Assez foncé Donc je vais l'appliquer Vraiment directement Depuis le raisin Je vais faire ça Avec un miroir Un peu plus près Pour éviter les cochonneries Voilà Alors Vous connaissez peut-être Tous Enfin j'imagine Les ombres Ils ont d'ombre De chez Chanel Donc Qui sont livrés Avec un petit pinceau Comme celui-ci En fait Et Qui ne sert à rien Strictement à rien Pour ces illusions d'ombre Mais En revanche Ils servent Vraiment Vachement bien Pour tout ce qui est Application de rouge à lèvres Donc tout ce qui est Produit lèvres Que ce soit baume Que ce soit rouge à lèvres Peu importe Ils sont vachement précis Donc avec leurs tranches Donc Vraiment Bon j'ai acheté Trois illusions d'ombre Donc du coup maintenant J'ai trois petits pinceaux de voyage C'est super Donc on va venir en fait En prélever un peu Sur notre Sur notre Heart Hangover De chez MAC Et on va venir faire En fait les contours Et voilà Une fois que vous avez appliqué Donc votre rouge à lèvres Une dernière astuce Non ce n'est pas un film porno Mais vous faites une fois comme ça Et tout ce qui se retrouve Sur votre doigt Donc là ça se voit pas trop Et en plus c'est des Rouges à lèvres Qui tiennent quand même Assez bien Mais Tout sera absorbé Donc par votre doigt Et vous ne vous retrouverez pas Avec des vilaines tâches En fait de rouge à lèvres Sur les dents Comme ça m'est arrivé Avec une autre vidéo Dans laquelle Je portais un rouge à lèvres Mais bon Ça c'est une petite astuce Donc vous voyez C'est un rouge à lèvres Quand même assez contrasté Avec le make-up Mais on reste quand même Sur quelque chose de mat Parce que Je trouve qu'on attire Quand même pas trop L'attention sur les yeux Donc on va attirer Un peu l'attention sur la bouche Et on reste sur des couleurs Quand même Assez chaudes Dans l'ensemble Donc c'est vrai Qu'il y avait certaines couleurs froides Dans le make-up Notamment le fard coffee bean Mais voilà C'est une façon en fait De travailler les fards mat Si vous travaillez Des fards assez clairs L'avantage c'est Que vous pouvez mettre A fond le focus Sur les lèvres Si vous voulez Porter des belles lèvres rouges Vraiment Rouge tueur Un beau Russian red Ou un ladybug C'est comme ça vous arrange En tout cas Tout est permis Avec cet oeil mat Vous pouvez bien entendu Varier les plaisirs En changeant bien entendu De D'harmonie de couleur Donc là J'ai utilisé L'harmonie brune Vous pouvez utiliser La bleue La violette Vous pouvez le verre en vert Ce que vous voulez L'important c'est D'avoir au moins Trois fards Pour pouvoir vraiment Bien travailler la couleur Et achever ce rendu Donc voilà Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à me les poser Je me ferai bien entendu Un plaisir de vous répondre Assez rapidement quand même Si vous avez des commentaires Des critiques Là aussi N'hésitez pas Je suis toujours ouverte à tout Et j'adore vous lire Donc voilà J'espère en tout cas Que ce tutoriel vous a plu Et qui vous servira Pour vos prochaines créations de make-up Et je vous dis à bientôt Pour un nouvel article Ou une nouvelle vidéo Sur afleurdepot.fr Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas donc A vous abonner Pour ne rater plus aucune vidéo N'hésitez pas non plus A commenter A la partager Et bien sûr A vous rendre sur www.afleurdepot.fr Pour encore plus De make-up De revues Et d'articles Tout autour du thème De la beauté Je vous remercie